Salut à tous, ça faisait un sacré vieux bail que je ne vous avais pas fait un petit retour de course. Je me suis dit que compte tenu du fait que je suis dans la démarche de faire des économies, les économies ça passe aussi par une optimisation intelligente des courses. Oui, oui, je suis bien en train de dire intelligente. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait qui n'est pas forcément intelligent. Donc aujourd'hui je me suis rendue moi-même à ma titine après être allée chez le kiné dans les magasins pour faire des courses. Je me suis dit Claire, il va falloir que tu fasses une optimisation de tes courses, que tu ailles aux endroits les moins chers pour pouvoir payer moins cher. Je suis allée à l'action, ce n'était pas l'idée la plus lumineuse du siècle. Je te montre à l'action, petite note. Et alors attention, toujours dans le cadre de mes enveloppes budgétaires et du fait que je dois faire des économies, je n'ai acheté que de l'alimentaire à l'action, j'en ai quand même eu pour 21,04 euros. Tu vois le truc ? J'ai acheté, j'ai acheté donc pour 5,49 euros, ceci c'est Natural Banana Mix. Il y a 500 grammes de noix dedans. Donc voilà, ça me coûtait, donc je t'ai dit 5,49 euros. Pour 99 centimes pièces, j'ai acheté ces petits trucs. Voilà. Il y en a 6, c'est des petits bonbons à la menthe, moi j'aime bien manger ça, c'est toujours très agréable. Ensuite, j'ai acheté ceci, des petits Chili Crackers au spicy. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ceux-là, je les aime beaucoup. Ça coûte 1,75 euros et il y en a 150 grammes de l'eau. Ensuite, j'ai acheté des cacahuètes pour 1,69 euros, il y en a 375 grammes. C'est plutôt pas mal. J'ai fait un test l'autre jour, j'en ai retrouvé et je les ai écoutées et j'ai regardées et elles étaient périmées. Je n'ai pas été malade, par contre ce n'est pas très bon. Je vous dis ça, ce n'est pas très bon les cacahuètes périmées. Ensuite, pour 34 centimes pièces, j'ai acheté des Muy Delicious Bœufs. Donc tu sais, des petites nuits ramènes. Parce qu'en fait, il y a des fois, le soir, j'ai hyper trop la flemme de faire à manger, tu vois. Mais un truc assez balèze, je fais ça. Et pour 5,49 euros, j'ai acheté ces bonbons-là. Oui, je sais, oui, je sais. Mais ils sont quand même super bons. Donc tout ça, ça m'a coûté 21,04 euros. Et j'estime qu'à part ceci, qui est quand même quelque chose que j'aime bien avoir, un petit goût de menthe régulièrement, c'est un des trucs qui me reste de mon arrêt de tabac, c'est que j'aime bien avoir de la menthe, hormis ça. Et puis allez, allez, ça, les nuits. C'est tout du superflu. Ça m'a quand même coûté 20 boules de superflu. C'est pas très malin. C'est bien gentil, action, mais ça ne te remplira pas le ventre, je te le dis. Donc, juste à côté, il y a Lidl. Meuf là-bas, il y a Lidl. Et hier, avec mes copines, on est allé à un magasin de déstockage de produits, de casserole, de trucs, c'est machin, moulinex et tout le tintin. Et il y avait un cuiseur à riz. Et je leur dis, les filles, je ne comprends pas bien le principe du cuiseur à riz. Parce que pour cuir de riz, moi, je prends une casserole de l'eau, je mets le riz et c'est cuit. Pourquoi ? Non, 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 c'est génial le cuiseur à riz, je t'assure. Moi, j'en ai une copine en plus, elle en a depuis 10 ans, c'est super, c'est génial, machin. Je n'ai pas vraiment bien compris ce qu'il y avait de super génial dans le cuiseur à riz. Mais il y en avait un à Lidl à 19,99. Alors, je l'ai acheté. Et je suis en train de me faire la réflexion que je n'ai pas déduit de maison, mais que je l'ai déduit de l'alimentation. Ce qui est une erreur, il faut que je le déduise de maison. 19,99, je vais mettre 20 balles, je ne vais pas... Donc, voilà, il fait cuiseur à riz, cuisson optimale de toutes les sortes de riz. N'attache pas, ne déborde pas. Panis de cuisson amovible en aluminium avec revêtement anti-adhérent ILAG. Ça fait 1,400 L. Fonction de maintien au chaud, revêtement anti-adhésif. Petit cordon de 1,35 m et garantit 3 ans. Voilà, voilà. Il est, ma foi, comme ça. Et il y a même, parce qu'ils sont généreux, une cuillère à riz. Je vais sortir le petit ticket de caisse parce que si tu veux, voilà quoi. Alors, ensuite, j'ai acheté de la mozzarella farpé. Si je vais dans l'ordre du ticket. Et ça m'a coûté 1,89 € pièce. Il y en a deux. J'en ai pris deux. Ça pousseait 200 grammes pièce. Voilà. Et il se périme assez loin parce qu'il se périme le 12 avril. On est le 2 février. J'ai acheté de l'émmental râpé. C'est ça. Il y en a 500 grammes. Ça m'a coûté 3,78 €. Figurez-vous, les amis, que ça fait moins de 8 € le kilo puisque la 500 grammes, c'est moins cher que de l'acheter déjà râpé. Donc, je me suis dit, je vais le râper moi-même. Voilà. Donc, j'en ai pris un. Pour 4,29 €, j'ai acheté cet assiette de charcuterie jambon cru rosette et bacon. 5 tranches de jambon cru, 8 tranches de rosette, 8 tranches de bacon fumé. Voilà. La date de péremption est assez loin. Tu vois, au mois d'avril. Donc, j'ai un peu de temps pour le manger. Et ça m'a coûté, comme je te disais, 4,79 €. Pour 1,89 €, j'ai repris ce stick à croquer de noix aux noix noix. Donc, à 1,89 €, j'en ai pris 2. Il y en a 9 dedans. À moins qu'ils aient changé. Ça, c'est à 9. Donc, 1,89 €. Oui. Pour 2,07 €, j'ai pris ces knackies x 10. Oui, je sais. Mais j'aime ça, d'accord ? Que ça soit cru ou que ça soit cuit, j'aime ça. Oh, j'ai envie d'une purée en mangeant ça en plus avec une purée. J'aime faire une purée avec ça. C'est trop bon. Donc, voilà. Ça m'a coûté, comme je te disais, knackies, knackies, 2,07 €, les 10. Pour 3,79 €, j'ai pris ce jambon à l'ancienne. Il y en a 240 grammes dedans. Donc, bien évidemment, j'ai regardé le prix au kilo. Ça coûtait 14 € à peu près le prix au kilo, ce qui n'est pas très, très cher. Et c'est surtout que je trouvais les tranches assez belles. Elles me faisaient envie. Donc, voilà. Pour 2,15 €, j'ai repris le pain aux céréales franchées. En ce moment, je me lève plus tôt que d'habitude. Donc, j'ai faim le matin. Donc, j'ai fait des tartines. J'ai fini le pain ce matin. C'était la semaine américaine et je me suis contenue parce que je suis en train de me dire que je n'ai pas vu de boule au fromage alors que je voulais de boule au fromage. Mais je n'ai pas vu de boule au fromage. Plus heureusement. Mais il y avait quand même ça. Et ça, j'aime beaucoup. Ça coûte 2,59 €. Il y en a une petite dizaine, je crois. Je ne sais plus, dis-moi. Ceux-ci, il y a 300 grammes une fois que c'est égoutteille. Tiens, 2, 4, 6. Petite dizaine. Il y en a 6 là-dedans et ma foi, j'aime bien. C'est fort bon. Ensuite, pour 2,49 €, j'ai pris ce fromage pour hamburger parce qu'il est toujours assez bon. Il se périme le 9 avril donc dans deux mois et que j'aime bien aussi le mettre dans les croques-monsieur. Voilà. Pour 2,09 €, j'ai pris du Monterey Jack Cheese Slices 28 mars. L'apérençon, c'est pareil, il est bon quand tu le mets à cuire aussi. Enfin, il est très bon. J'aime bien. Et pour 1,59 €, j'ai pris cette boîte de falafels. Il y en a 200 grammes, 2, 4, 6, il y en a 6, 8, 9 a priori là-dedans. En général, leurs falafels, ils sont assez bons chez chez Lidl. Donc, voilà. Ça m'a coûté en tout et pour tout 52,20 €. Sachant, comme je vous le disais, qu'il y a 19,99 € pour le cuiseur à riz. Donc, ça fait 20 balles qu'ils ne vont pas dans l'alimentation. Ce qui veut dire que ça fait 32 € d'alimentation. ça va, mais j'ai trouvé que Lidl, c'était quand même vachement cher. J'ai acheté que ça parce que je me suis dit, il y a certains... Non, mais les œufs, mais les œufs, les œufs purés, les œufs, j'ai fait dire un très gros mot. 4,79 € les 10, mais vous n'êtes pas bien les mecs. Mais c'est la poule aux œufs d'or. Donc, vraiment, il y avait des trucs qui étaient super chers à Lidl. Ensuite, je suis allée à Leclerc et je suis en train de me rendre compte en étudiant mon ticket de caisse qu'elle a oublié de me compter le Pepsi. Elle a complètement oublié de me compter. Alors, je ne lui en veux pas. Bien sûr que non, je ne lui en veux pas puisque c'est pour moi. Mais c'est surtout que j'étais à la caisse prioritaire et derrière moi arrive une toute petite mamie toute tremblante un petit peu Parkinson, toute mignonne. Je lui ai dit passez devant moi, madame. J'avais déjà mis mes affaires sur le tapis. Il y avait une personne qui était en train de payer et un couple qui attendait encore. Je lui ai dit madame, passez devant moi. Oh non, je n'ose pas. Je lui ai dit si, allez-y, passez devant moi. Elle faisait mal au cœur cette petite mamanette. Elle était toute mignonne, toute gentille. Et du coup, je l'ai fait passer devant moi. Les gens devant moi n'en avaient rien à foutre. ben, voilà quoi. Voilà. Elle avait oublié de peser son raisin. Je suis allée lui peser son raisin. Je suis revenue. Si tu veux, on était tellement avec la caissière dans ce truc qu'il fallait aider cette petite dame que je pense qu'elle comme moi, parce que même moi, c'est mes sorties de l'esprit, on a oublié de compter le Pepsi. Donc, si jamais un responsable de carrefour me voit, qu'il me contacte, je lui paierai ses deux packs de Pepsi, mais n'engueulez pas la caissière. Elle était très mignonne. Une non-obstant, je suis allée faire tout le reste de mes courses et j'ai commencé par acheter des oeufs. Marc Repère et les oeufs étaient quand même vachement moins chers qu'à Lidl. Je te le dis direct. Je vais te dire le prix. 3,42€ les 10 oeufs contre 4,79€ à Lidl. Comment te dire ? Ensuite, et parce que, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo de cette façon-là, parce que il y a un sens. parce que j'ai acheté de l'Activia au probiotique. Il y en a 8 paquets dedans. Ça m'a coûté 3,15€. Mais si je vais sur l'application Coty, tu vois qu'il y a Activia 50 centimes remboursé. Donc, on passe de 3,15€ à 2,45€. Enfin, non, 30,65€. Et si je vais sur l'application Coupons Machin là, il y a aussi 50 centimes. Donc, c'est 1,00€ de moins. Donc, on passe à 2,15€ les 8 yaourts. Et c'est pour cette raison que j'ai acheté ces produits-là. C'est parce que, effectivement, il y avait des promos dessus qui faisaient que c'était intéressant. Pour rester dans le même esprit, j'avais une réduction de 60 centimes sur ce petit Andros et une autre réduction de 50 centimes sur celui-ci qui coûte respectivement bouche-page-chausse-la-lunette. Faites pas les malins ceux qui n'en ont pas encore. Ça viendra un jour. Celui à la cerise coûte 2,43€ et celui au chocolat coûte 2,49€. Donc, j'avais 60 centimes et 50 centimes et là, j'ai sur coupon.net 90 centimes de rembourser pour les deux. Donc, ça fait 1,10€, ça fait 2€ complets remboursés sur les deux paquets. Toujours en réduction, j'avais une réduction de 30 centimes pour les perles de lait. Il y a bel et bien une réduction sur les autres mais sur les sites, par contre, c'était des fois 2 et en paquets d'huît. Or, j'aime bien les yaourts mais quand même, tu vois. Ensuite, en promotion dans le magasin, il y avait une promotion sur les Giovanni Ram. Tu en achetais un. Donc, c'était les deux gammes qu'il y avait ça. c'était Caprese, tomates, mozzarella, basilic et aubergine, tomates et mozzarella. Ces deux-là, tu en prenais un, tu avais l'autre à moins 60%. Donc, ça me coûtait 2,99€ pièce donc à la louche 6€ et ils m'ont remboursé 2,03€. Enfin, ils m'ont remboursé, ils les ont déduits quoi. Donc, 6€ moins 2, ça fait 4€ les deux paquets. Je ne fais pas les centimes, tu ne m'en fais pas. Ensuite, il y avait Aos, les fines effondantes, 10 tranches. Il y avait un petit truc de 60 centimes. Je l'ai pris. Ça me coûtait 6,61€. Ça m'a coûté 6€ les 10 tranches. Ce qui fait au kilo, ça allait, c'était honnête. Ensuite, parce que c'était le tome du jour, j'ai racheté des nouilles au curry, celle-là. Combien m'a-t-elle coûté ? 50 centimes. Pour 2,78€, j'ai acheté ce beurre, l'escurre. Il n'y en a pas énorme. 200 grammes. Donc, d'habitude, c'est 250 grammes. Mais il y avait dessus un petit bond de réduction de 50 centimes. Et également, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai un autre bond de réduction sur le site qui est de 50 centimes à nouveau. tu vois. Et je ne pense pas qu'il y en a encore sur Cotier. Il ne me semble pas. Mais je vais regarder mais je ne pense pas. Non. Mais bon, ça fait 1 euro de réduction donc 1,78€ pour ce beurre. Ensuite, il y avait une promotion aussi sur la pâte feuilleté. Tu achetais un rouleau de pâte feuilleté. Tu avais le deuxième à moins 60%. Donc, j'en ai pris deux. Et ça m'a coûté et ça coûtait 76 centimes pièce et l'autre coûtait 38 centimes. Donc, ça fait 1 euro et ça m'a aussi. Ensuite, j'ai pris du pain de mie extra moelleux épidor de la marque Repair. Ce pain de mie, il y en a 24 tranches et il coûte 92 centimes. C'est l'extra moelleux. Je ne pouvais pas acheter à 92 centimes, tu vois. Ensuite, bon, j'aime encore me faire plaisir et donc, pour 3 euros 38, j'ai acheté ces samoussas, mini samoussas, 4 roues bœufs, 4 roues poulets, sauce aigre douce, ces marques Repair. Je ne les connais pas, je vais les goûter. J'ai un d'un parce qu'il est 3 heures et que je n'ai toujours pas mangé. C'est pour ça d'ailleurs que je mange des bonbons là, tu vois, pour faire remonter mon taux de sucre. 3 euros 38. Il y avait ces paquets des mentales croisés marque Repair. Ça fait 200 grammes qui coûtait 1,62 euro. Sauf que on te remboursait le deuxième était à moins 50 centimes. Ce qui fait que j'en ai acheté 4. On m'a remboursé 1,62 euro et ça m'a coûté 6,50 euros moins 1,62 euro et je vais les congeler ceux-là. Parce que oui, je sais que tout à l'heure j'ai dit que on pouvait râper ça coûtait moins cher mais là ça coûtait moins cher déjà râper. On va se mettre d'accord. En promotion aussi, il y avait cette famille qui était à 86 centimes le kilo. J'en ai donc pris 2 kilos. Pour 1,37 euro j'ai pris ces deux tranches de jambon supérieur cuit à l'étouffée avec couenne parce que je vais faire avec ceci et le jambon fromage de chez Lidl des Gros Messieurs. Voilà. Parce que oui, c'est un petit peu comme les saucisses à dog c'est un petit peu ou comme les knackies c'est un peu un peu chez Mignon j'adore ça. j'ai acheté du Cerve-là le Cerve-là il coûte 2,07 euros. Non, pas du tout il coûte 2,40 euros le Cerve-là. Pour 3,99 euros j'ai pris 275 grammes de noisettes. Vous allez me dire mais Claire toi t'as pris des noisettes parce que j'adore les noisettes. Pour 2,30 euros j'ai acheté cette pulpe de tomate en 3 boîtes c'est ça 3 boîtes de de 240 grammes et ça coûtait donc je t'ai dit 2 euros pardon quelque chose ça coûtait donc 2,30 euros ils m'ont remboursé 58 centimes dessus et pour 6,99 euros j'ai pris ce kilo de cordon bleu de la marque Maître Coq oui je sais t'as pas besoin de me le dire je sais que dedans c'est pas un truc qu'on sera transformé merci je suis au courant donc voilà ça m'a coûté au départ 60 euros 28 j'avais je sais pas si dans votre Leclerc c'est la même chose mais moi dans mon Leclerc il y a un truc pour broyer les bouteilles en plastique d'eau de coca de pepsi de tout ce qui est bouteille en plastique et du coup tu les passes ta escane tu gagnes 1 centime par bouteille j'avais 29 bouteilles donc j'ai une réduction de 29 centimes donc j'avais 69,28 euros moins 29 centimes et gueule 59,99 euros j'avais 4,61 euros de bons immédiats c'est à dire de bons de réduction que j'avais moi plus les réductions du magasin ce qui fait qu'au final j'ai payé 55,38 euros au lieu de 60 euros sachant également et encore une fois que je vais me faire rembourser 50 centimes sur l'Activia 90 centimes sur le Andros je ne dis pas 50 centimes 1 euro sur l'Activia 90 centimes sur l'Andros ça fait 1,90 plus 1 euro sur le Lescure ça fait 2,90 euros donc 3 euros qui vont encore de nouveau revenir dans ma poche ce qui fait donc des courses à 52 euros à la louche voilà voilà donc je suis tranquille pour un moment là j'ai donné un méchant coup au niveau de mon budget mensuel bouffe puisque il faudrait que je fasse au total mais je vais donner un petit coup mais par contre je suis tranquille quand même un bon moment je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner en course je vous le dirai mais il y en a pour un moment voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt Sous-tit làard